Le vélo Rémi était un petit garçon comme les autres. Il adorait courir partout, jouer aux voitures et faire des tours de magie. Il aimait bien embêter ses cousines, il mangeait parfois ses crottes de nez et il adorait dessiner. Mais il y avait une chose que Rémi ne savait pas encore faire, du vélo. Sauf que tous les copains de Rémi en faisaient sans les petits trous et il en avait assez de ne pas savoir en faire comme les autres. Alors, tous les jours, il s'entraînait dans son jardin avec son père. Ce soir-là, comme tous les soirs donc, Rémi essayait de faire du vélo sans les petites roulettes. Comme tous les soirs, il tombait et comme tous les soirs, ça l'énervait beaucoup. Allez Rémi, je rentre à la maison. « Papa, laisse-moi continuer encore un peu, s'il te plaît ! » Son père avait accepté. Alors, Rémi continua de tomber, se relever et essayait de pédaler sur ce vélo très compliqué. Il en avait assez, mais il ne devait pas abandonner. N'y tenant plus, il remonta sur son super vélo rouge et il se mit à pédaler. Vite, fort, encore plus vite, encore plus fort. Rémi pédala tellement que le vélo finit par s'envoler. Le garçon n'en croyait pas ses yeux. Il savait faire du vélo et en plus, il avait réussi à décoller. C'était incroyable. Aucun de ses copains de l'école ne savait faire ça, c'était certain. Mais, wow ! Il continuait de pédaler et il montait de plus en plus haut dans le ciel. Si haut qu'il finit par dépasser les nuages. Rémi ouvrait des yeux tellement grands qu'on aurait dit deux bols de soupe. Il était émerveillé. Il regardait de tous les côtés, c'était si beau ! De temps en temps, il baissait les yeux. Comme il était haut ! Rémi vivait quelque chose d'absolument magique. Comme il regardait partout, il ne faisait pas vraiment attention au chemin qu'il prenait et il fut soudain arrêté net. Rémi surprit, secoua la tête et regarda devant lui. Il venait de se cogner contre un lutin. Un petit lutin vert qui le regardait d'un air bien mécontent. Vous venez de me bousculer, jeune homme ! Vous pourriez quand même faire attention ! Pardon, monsieur le lutin ! répondit Rémi. Je ne regardais pas où j'allais. Appelle-moi Hector. Que fais-tu là, petit ? Je n'ai encore jamais vu de petit garçon sur les nuages. Rémi commença à raconter sa fabuleuse histoire à Hector qui n'en croyait pas ses oreilles pointues. Il félicita le garçon et se mit à parler de lui. Il s'appelait Hector le lutin et il avait décidé de quitter son village parce que les autres lutins se moquaient de lui. Pourquoi ? Parce qu'Hector rêvait de faire des claquettes et qu'il était très mauvais danseur. Tout le monde pensait que son rêve était ridicule et qu'il n'y arriverait jamais de la vie. Alors je suis venue m'entraîner sur les nuages et quand je saurai faire des claquettes, je retournerai les voir et je leur montrerai un peu ce que je sais faire et on verra qui sait le plus fort. J'y suis presque, tu sais ? Regarde. Hector fit signe à Rémi de reculer pour lui montrer un peu ses talents de danseur. Mais à peine eut-il fait trois petits sauts que le lutin se cassa la margoulette et tomba à plat sur le ventre. Rémi rit en silence pendant qu'Hector bougonnait. Oui, bon, j'ai encore besoin d'un peu d'entraînement. Le garçon remonta sur son vélo puis, après avoir salué le lutin, il continua de visiter le pays des nuages. En route, il croisa une puce qui sautait tellement haut qu'elle pouvait aller chatouiller les étoiles. Un dinosaure qui apprenait à faire des bulles de chewing-gum plus grosses que lui-même. Un ogre qui faisait de la danse classique et plein de monde encore. Rémi comprenait que sur les nuages, tout était possible. Finalement, il arriva sur un nuage bleuté. Dessus, il y avait un monstre bizarre. Il était tout rond, comme un gros ballon de foot et il n'avait qu'une seule jambe. Il tenait sur un seul pied. Il avait de grands yeux globuleux et un cheveu sur la langue. « Et toi là, tu fais quoi sur mon nuage ? » Rémi devint aussi rouge qu'une tomate. Visiblement, le monstre n'était pas très content. « Rien, je voulais juste venir vous voir. Qui êtes-vous ? » « Je m'appelle Zeb. » « Moi, c'est Rémi. Et je suis là parce que j'ai pédalé si fort que mon vélo a décollé et... » « Enchanté, Rémi. » « Aide-moi, s'il te plaît. » « Comme j'ai qu'un pied, j'arrive pas à rester en équilibre. » « C'est pas facile de rester en équilibre. » « Je suis là pour apprendre parce que les autres monstres se moquent de moi à cause de ça. » Le garçon s'approcha du monstre qui posait une main sur son épaule. Ils discutaient longtemps de tout et de rien. Rémi ne disait trop rien, en fait. Ils se souvenaient de tous ceux qu'ils venaient de rencontrer. Tous croyaient dur comme fer qu'ils allaient y arriver. Ils n'abandonnaient pas. C'était très courageux. Alors que Rémi était perdu dans ses pensées, Zeb perdit l'équilibre. Il roula sur lui-même et alla heurter le vélo qui était au bord du nuage. Tout se passait alors très vite. Rémi, qui avait vu son vélo tomber, sauta lui aussi du nuage pour tenter de le rattraper. Et alors, il se mit à tomber, tomber, tomber pendant de longues secondes et tout à coup, il atterrit sur son lit, en pyjama, les yeux grands ouverts. Rémi s'assit dans son lit, perdu. Que venait-il de se passer ? Où étaient passés Zeb et son vélo volant ? Avait-il rêvé pendant tout ce temps ? Toutes ces questions l'épuisèrent et il s'endormit d'un coup sec. Le lendemain matin, il sauta presque de son lit. Il devait essayer. Il savait qu'il allait y arriver. Après tout, il avait pédalé toute la nuit dans le ciel. Il arriverait bien à faire du vélo sans les petits trous maintenant. Il courut dans le jardin et alla chercher son vélo. Il pensait à Hector qui était mauvais danseur mais qui saurait un jour faire des claquettes. Il pensait à cette puce qui, à force de s'entraîner, était devenue plus forte que toutes les autres. Et il pensait à Zeb à qui il ne manquait que l'équilibre. L'équilibre. Rémi monta sur la selle, respira un grand coup et appuya sur la pédale. Puis l'autre. Il avançait de plus en plus vite. Cette fois-ci, son vélo ne s'envola pas. Mais à partir de ce jour, il n'y eut jamais plus besoin des petits trous. J'ai venu. J'ai venu. J'ai venu.